Et bonjour à tous, on est reparti pour l'épisode 22 de Bleach, donc j'ai fait une petite pause entre deux, donc on est reparti, le temps d'extraire, donc je reprends une heure d'XP bonus, même si j'ai dit que pour celui-là on va prendre l'équipe de niveau 100, et on va prendre la grosse artillerie, j'ai envie de dire, on va y aller à fond, parce que je sens que la difficulté augmente réellement, ça m'inquiète un peu pour la suite de la série, je vous avouerai, donc bon, de toute façon il reste trois chapitres, dont un qui n'est pas encore développé au moment où je tourne, il le sera peut-être avant les vacances de Noël, donc vous l'aurez certainement pour les vacances de Noël, Sachant que oui, je ne diffuserai pas d'épisodes les 24, 25, 31 et 1er janvier, le 24 décembre, j'entends 24 décembre, 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier, étant donné que ce sont les fêtes et que je pense que vous avez d'autres choses à faire, c'est une quotidienne, sauf pour ces jours-là, comme tous les ans, Bon, dès que je vois que Ichigo est vraiment trop indifficible, Je switch sur Stark Ok, switch Voilà Le but c'est de ne pas avoir un seul allié de mort, si on a un allié de décédé, malheureusement, comment ? C'est pas vrai hein Vu que les ennemis sont à distance, j'ai du mal à esquiver, enfin, je me dis qu'il faudrait que j'esquive, mais je le fais pas forcément Et il y a un pouvoir qui se sert jamais parce qu'il reste à distance Le problème avec Stark, c'est que parfois il faut faire un dash sur l'adversaire pour pouvoir utiliser le... Hop, ce sort-là Qui l'utilise quasiment jamais en automatique C'est-à-dire que c'est un sort qui s'utilise quand... Quand il est proche, en fait Voilà, et donc on tombe sur Aizen Voilà Donc Love et Lisa sont au sol Voilà, Kaname trahit Shinji Parce que Kaname est ami avec Aizen Enfin, il est l'allié d'Aizen Voilà, bon, Aizen explique... Explique vaguement, voilà, son plan Donc là, s'en suit Voilà, là, vous l'avez vu repasser ? J'étais un peu vite dessus, mais il y a la fameuse phrase qui a ressorti Je connaissais ton plan depuis que t'étais dans le ventre de ta mère Enfin, voilà Ça, c'est leur... C'est leur... C'est la vanne qui se balance Enfin, voilà Voilà Et là, malheureusement, donc... Shinji est contaminé Donc, il commence à se holofier Voilà, je ne vois pas des raisons de vous expliquer Et puis, ben, c'est parti, quoi Donc, c'est quoi ? Oulah ! D'accord c'est le cercueil noir Bon mon troisième ulti Ah la vache il lui faut trois ultis dans la gueule quand même Bon au moins on aura pas mal vu Comment l'ulti de Stark Voilà donc là on a Il y a Shinji qui est en train de se transformer Voilà vous avez été des super sujets d'expérience Voilà donc Kisuki qui demande Lieutenant Aizen qu'est ce qui se passe Et puis là Aizen qui fait le malin Qui fait oh il n'y a rien Oh il se passe rien Je suis juste tombé sur les membres De la Soul Society Qui sont tombés dans une embuscade Je m'en allais faire mon rapport Voilà Et donc Kisuki Tombe là dessus Voilà puis tout de suite Kisuki comprend qu'il s'agit d'expérience sur la holification Et là Aizen est un peu surpris Parce que voilà Urara soit au courant de la holification Enfin voilà Voilà alors Temporairement Tensei va les Oui alors Tensei utilise du Kido Contre 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 Par un autre Kido Mais Il n'est pas censé avoir ce niveau En tant que lieutenant Enfin voilà quoi Tensei est un maître du Kido C'est lui qui maîtrise le truc haut à la main Et Et Aizen part son attaque En En un sort quoi Enfin c'est Voilà C'est vrai Ça prouve vraiment déjà la puissance d'Aizen C'est que Aizen Maîtrise déjà les trois arts Dont on avait déjà parlé Que maîtrise les Shinigami C'est à dire Le combat au sabre Le combat Enfin le Kido Et le combat à main nue Ce sont les trois formes de combat Que maîtrisent bien les Shinigami Enfin que peuvent maîtriser les Shinigami Et Aizen maîtrise les trois parfaitement Et c'est pour ça qu'il essaye de passer au niveau supérieur en fait Par la holification Ok Euh Juste Avant On va retourner au home rapidement Je vais fusionner mes personnages avec Avec Niel Parce qu'à mon avis Je peux peut-être la faire Hop un petit peu Bon je peux certainement Pour le moment je mets que les niveaux 2 Ouais donc je peux Ouais hop Ah bah je peux pas plus Ok donc elle peut monter jusqu'au niveau 75 Donc je vais peut-être la remettre dans l'équipe L'équipe d'entraînement j'entends Euh hop Je rajoute Il y a quelques-uns qui manquent Donc celui-là Allez Si je fusionne Alors 22000 Et si je fusionne Ouais donc ok Donc que ce soit niveau 1 ou niveau 50 De toute façon c'est le même C'est le même XP gagné pour pouvoir passer de niveau Bah écoutez Niel Pour augmenter de 5 niveaux Euh Ça ferait du bien d'avoir quand même un niveau assez élevé Dans l'équipe d'entraînement en plus Je vais la remettre à la place de Euh À la place de De Matsumoto Et Voilà Dans l'ordre de niveau Comme ça elle peut augmenter encore de 5 niveaux Euh En entraînement Euh Il y a autre chose Attendez Il y a autre chose que je voudrais faire Vu que j'ai gagné quelques Quelques Gemmes vertes Ah non il peut monter jusqu'au niveau 90 Renji Euh Hop Qu'est-ce qu'il peut Ouais Il peut encore gagner un niveau Enfin Il peut gagner 2 niveaux supplémentaires Enfin Il peut en gagner plus Non Bon Peut-être qu'on remettra Renji également dans l'équipe d'entraînement Plus tard Euh Pour le moment lui je l'augmente vraiment avec des gemmes d'XP Je me dis C'est pas plus mal de faire comme ça Euh Parce qu'il faut bien que ce soit consommé par D'une manière ou d'une autre Et puis au moins ça fait Ça fait Voilà Ça fait quand même Euh Augmenter un troisième personnage Même s'il est pas dans l'équipe en fait Donc c'est tout bénef Ok Ok donc là on a Euh Ah alors là on va voir le dénouement de l'histoire Ouais on est sur la fin Alors là c'est vraiment là l'explication C'est vraiment l'explication finale de The Past Donc on va finir The Past aujourd'hui Alors ça c'est une bonne nouvelle Et on va après attaquer le chapitre La bataille pour Kurakura Euh Voilà donc c'est ce que j'explique La l'explication c'est une des C'est une des choses que je voulais découvrir Pendant mes Pendant mes recherches sur les L'esprit des Shinigami Enfin voilà Voilà Et donc voilà Et donc Euh Kizuke parle du Ogyouku En fait c'est C'est Urahara qui a inventé le Ogyouku En fait Aizen et Urahara ont Enfin Aizen a une version du Ogyouku Qui n'est pas parfaite Et Ses expériences elles tournent autour d'un Ogyouku également Mais Urahara en a créé également un Qui est beaucoup plus performant que celui d'Aizen Et donc Aizen dérobera plus tard le Ogyouku de De Urahara Pour fusionner les deux Ogyouku Et pouvoir créer le Ogyouku Qu'on connaitra dans le présent Un peu plus tard Qui a déjà été extrait en fait du corps de Rukia En fait Il a Aizen avait caché temporairement Le Ogyouku Dans Dans le corps de Rukia Pour Voilà quoi Pour faire de l'extraction Voilà Et c'est grâce au Ogyouku Donc Urahara va pouvoir aider Les premiers wizards A Enfin les premiers Donc Shinigami Qui sont en train de devenir des wizards A devenir des wizards A part entière quoi Pouvoir les sauver quoi Voilà Donc c'est en cours Voilà donc Puis ça se passe mal Ça semble très mal se passer Euh Les parpilles Voilà Euh Puis Urahara se fait arrêter Il est mené devant la chambre Du Central 46 Donc Souvenez-vous Le Central 46 C'est le tribunal De la Soul Society On en a déjà parlé Dans les premières saisons Euh Donc là Donc là Urahara Et Comment dire Est accusé De faire des expériences illégales Alors qu'en fait C'est Saizen C'est Saizen Qui fait des expériences illégales Urahara Il essaie juste De De réparer La casse quoi Il essaie juste De sauver Les 4 capitaines Et les 3 vice capitaines Qui Qui sont dans la merde quoi Voilà C'est juste ça Donc Donc C'est Donc Ils se font S'engueuler Et c'est là Donc Urahara Devient Comment Devient Devient Un paria En fait Devient Sauf que Quelqu'un Vient A la rescousse D'Urahara Pour l'aider A s'échapper C'est Yoruichi Voilà On l'aura bien reconnu Avec ses cheveux violets Et ses yeux Jaunes Evidemment C'est C'est Yoruichi Qui vient sauver Urahara Qui vient chercher Urahara Dans le central 46 Pour l'aider A s'échapper De cette situation Elle a également Eu le temps De prendre Les Les malheureux Blessés Qui deviendront Plus tard Les bizarres Et finalement Ils arrivent Ils arrivent A les sauver Et voilà Et là On se retourne On revient Résultat dans le présent Voilà Kisuke A tout fait Pour qu'on arrive A ce point A ce moment précis On lui doit Beaucoup Il y a Aizen également Parce que c'est grâce Aizen Qu'ils sont devenus Des bizarres Mais ils sont partis Pour se venger D'Aizen Bien sûr Et ben on a fini The past On a fini Le chapitre Qui Vraiment Le chapitre Charnier Qui fait vraiment La liaison Entre Entre le passé Des bizarres Le contentieux Avec Aizen Le passé D'Aizen Le passé Du méchant De l'histoire Voilà On a absolument Tout On a toutes Les explications Pourquoi Urara Parvient A obtenir Des articles De la Soul Society Tout en étant En dehors De la Soul Society Un paria C'est parce qu'en fait C'est Mayuri Qui lui envoie Tout ce matériel Parce que C'est pas dit Explicitement Mais en fait Implicitement Iuri Urara Même s'ils ont Une rivalité Comment dire Plutôt Bon enfant On va dire Ouais Voilà Plutôt bon enfant En réalité Bon ils font du business Ensemble Ça c'est pas dit Ça c'est pas dit Mais on le comprend très bien Dans la série Voilà La holification D'où ça vient Un peu plus d'explication Également Sur ce qu'est Le Ogyoku Ce fameux artefact Qu'utilise Aizen Pour holofier Alors soit Pour holofier Les Les shinigamis Soit pour Shinigamiser Les holos On peut dire ça Comme ça Enfin voilà Enfin voilà On a vraiment L'explication De tout C'est Qui et surtout Qui étaient Ça c'est bizarre Quatre d'entre eux Étaient capitaines Et trois d'entre eux Étaient vice-capitaines Voilà The battle for Kura 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 On va s'y attaquer Mais pas tout de suite Tout de suite On va faire un petit peu Réparer autre chose Je vais faire le tour Déjà de récupérer Les orbes Qui traînent Et j'ai un doute J'ai utilisé ma deuxième équipe Ou ma première équipe Pour faire la dernière mission Ah non Bah non J'utilisais personne Il y avait juste Une cinématique Juste je voulais voir Ouais non En fait Il n'y a rien Enfin Il y a Non non Bah non On va directement S'attaquer à la bataille Pour Kura Kura Pourquoi Ah j'arrive pas Kamamura Voilà Ok Donc on est de retour Dans la ville des humains Et donc là On a Une petite cinématique Ah oui Alors voilà C'est Le Tenkai Tetsu C'est un C'est une technique Qui consiste en fait A mettre 4 piliers Autour du Du société Alors si vous voulez Je vous rappelle Je vais vous rappeler Un peu le plan d'Aizen Donc Le plan d'Aizen C'était déjà D'utiliser le Ogyoku Pour pouvoir Créer Une armée Surpuissante Et lui même Devenir un peu plus Surpuissant Voilà Donc ça c'est La première chose C'est pour le Ogyoku C'est tout ça Le Avec cette armée là En fait Aizen Essaye de récupérer Loken Loken Rappelez vous C'est la clé Qui permet D'accéder Au palais royal De la Soul Society Pour le moment Il existe déjà Une clé Mais qui est cachée Par le Commandant Yamamoto Qui Voilà Qui ne révèle pas Où elle est Voilà Il sait où elle est Mais il ne le révélera Jamais Donc pour le moment Il n'y a que Yamamoto Qui a Une de ses clés Donc Aizen Va plutôt essayer De créer Une autre clé Une seconde clé Qui existe très bien Qui marchera très bien Pour cela Il doit sacrifier Une ville Enfin Il doit Réunir Des Enfin Il doit Oui Il doit Il doit Utiliser Enfin Il doit forger Cette clé Avec des âmes Humaines Fortement chargées En pression spirituelle Et la seule ville Sur terre Qui correspond A ce critère C'est Kamamura Donc la La fameuse ville La fameuse ville Où est Ichigo Où Ichigo Et Rukia Se sont rencontrés Tout ça Où tout Ce qui s'est passé En le monde humain C'était à Kamamura Voilà Donc Pour parer à ce plan De créer l'hoken Aizen Non Urahara A mis en place Une technique Le Tenkei Tetsu Tetsu Pardon Qui est le Donc qui est une technique En fait Qui consiste à créer Une copie De Kamamura Dans la seule society Et en fait Avec 4 piliers Qui sont répartis Voilà Qui forment un carré En fait Autour de Kamamura En fait Il va Échanger la position Des deux villes C'est à dire Que la réelle Kamamura Et tous ses habitants Vont se retrouver Endormis Dans la seule society Pendant que la copie De la ville Se retrouve Dans le monde Des humains Normal Ainsi Ça fait illusion Et en fait Il n'y a aucun humain Actuellement En vie Enfin Il n'y a aucun humain Tout simplement A Kamamura Au moment où Les batailles Vont commencer A Kamamura Bon Aizen Bien sûr Va découvrir Le sub-cerfuge Très vite Mais Il va se dire J'ai une armée La plupart des capitaines Sont là En face de moi Autant les buter Tout de suite Voilà Ça va être Comme ça Que ça va se passer Donc c'est C'est tout à fait logique C'est C'est Tout se passe Voilà Il dit C'est une technique C'est un Saikaïmon Le Saikaïmon Je vous rappelle C'est le passage Qu'utilisent les Shinigami Pour aller du monde Des humains A la Soul Society Et inversement Voilà Bon Il y a 2-3 termes Techniques comme ça En plus Qui sont En jargon japonais Donc C'est assez Difficile de retenir Les noms Mais bon Ogyoku Loken Je viens de le dire Saikaïmon Voilà C'est 2-3 mots C'est compliqué A retenir Mais sinon Voilà Après Voilà Je voulais parler aussi D'autres choses Dans Bleach Un truc que j'aime bien Dans Bleach Comparé à d'autres mangas Comme TBZ Voilà Ce sont les phases D'explication La plupart des 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 shonen Parce que Ce Bleach C'est une sorte de shonen C'est un shonen Quand les personnages Se mettent à parler Ils commencent à parler Pour rien dire Ouais Ça peut marcher Parce que ça Parce que ça Parce que ça Ta technique T'aurait pas pu marcher Parce que moi J'avais prévu ça C'était assez chiant Je trouve ça Assez chiant Est-ce que c'est long C'est Voilà On sent vraiment Que ce sont souvent Des explications Pour rien Pour justifier En fait Le scénario Dans Bleach C'est pas le cas Les phases comme ça De discussion D'explications Sont relativement Courtes Il y en a Mais généralement C'est pour expliquer Des choses précises Sur la série Il y a 2-3 exceptions Comme Au bout d'un moment Il y a Dans la saison 2 Il y a Orime et Chad Qui se battent Sur une expression En japonais Mais bon voilà Il y a juste ça Qui est un peu chiant Mais sinon Qui est un peu chiant Qui est un peu naze C'est de l'humour Très japonais C'est de l'humour Qui est hors de notre portrait Hors de notre portée Nous Occidentaux Mais sinon Voilà Bon ce sont des blagues Au Japon Je suis sûr qu'elle fonctionne Voilà Bon il y a juste ça Mais sinon Au niveau Quand il y a des dialogues Les explications C'est clair Et précis C'est juste vraiment Pour expliquer Des points de la série Des points qui sont Importants A comprendre Pour comprendre la série C'est pas du blabla Pour du blabla C'est vraiment Du blabla Bien expliqué C'est clair Et concis Pour expliquer Les choses Voilà Voilà Donc je Je suis bien au courant Que cette ville N'est pas La ville de Komamura Mais une belle copie Mais ça fait rien Tant que je suis là Et puis voilà Et là donc Il appelle déjà Les trois premiers Enfin les trois Arrancars Les plus puissants Donc l'arancars Numéro 1 2 et 3 Stark Barragan Et Alibelle Et ils sont En plus appelés Dans l'ordre De leur numéro Ce qui met pas La puce à l'oreille D'ailleurs Des autres Enfin bref Parce que En fait Voilà Aizen appelle Aizen appelle les trois Les trois premiers En plus Ils les appellent Dans l'ordre Voilà Mais personne ne réagit Ils sont tous Tous les capitaines Vont être là Se demander Lequel est le numéro 1 Lequel est le numéro 2 Lequel est le numéro 3 Alors que la réponse Avec sa bande de copine Avec sa bande de copines Voilà Les fameux 4 piliers Qui étaient de la Soul Society Et la ville réelle Mais voilà Vont vraiment se focaliser Donc à savoir Toshiro Shinshui Et Et Soifon Vont se concentrer Sur les trois plus puissants Un rencard Pour essayer de les battre Et c'est assez marrant Parce que Toshiro Et Alibelle Alibelle maîtrise l'eau Et Toshiro maîtrise la glace C'est assez C'est assez marrant Baraghan Enfin Baraghan Est le roi De la Du Hueco Mundo Donc c'est le roi De la mort Et Il se bat contre Soifon Soifon Qui a donc Pour Seka Il a mort en deux coups Et comme Banka Il a mort en un coup Donc c'est Voilà C'est très significatif Au niveau Sajin et Stark C'est Shinshui Par contre Shinshui et Stark C'est pareil Shinshui est quelqu'un De ces Solitaires Ils sont tous les deux Très solitaires Et très calmes C'est vraiment ça Stark et Shinshui Ont le même caractère D'être Calmes Et aimer la solitude Voilà Et donc Il y a vraiment Une sorte de miroir Entre Les Arancars Et les Shinigami Qui les combattent C'est vraiment ça Qui est vraiment intéressant Dans ce combat Enfin Voilà Il y a tout Honnêtement Le Le Scénar Comment est Scénarisé Ce Tout ce Voilà quoi Tout le truc Est vraiment intéressant Voilà Et on a Le Commandant en chef Qui Temporairement Le temps que Tout le monde S'occupe des Arancars Il va Enfermer Aizen Gin Et Kaname Dans Voilà Dans cette barrière De feu En fait Le temps Que les autres Essayent de gérer La situation Avec les Arancars De pas en plus Avoir les trois capitaines Ennemis Sur le dos Voilà C'est comme ça Que ça se passe Ouh Il fait un peu chaud Ici Enfin voilà Ouais Gin Qui fait un petit peu Un petit peu Très d'humour Comme d'habitude Et puis Aizen Qui fait Ne t'inquiète pas Euh Ce combat Se passera bien Nous Enfin voilà Donc Aizen Qui reste très calme Il est enfermé Mais Il sait que pour le moment Tout va bien se passer Enfin Qui sait Il su Voilà Il suppose que Il va sortir vainqueur De ce combat Hein Mais Mais c'est pas forcément le cas Il va Certains combats Vont être gagnants Des Shinigami Vont être Très gravement blessés Mais bon A la fin Voilà C'est toujours Les gentils qui gagnent Enfin bref Euh Alors là Je n'ai aucune idée Du niveau Que requiert Euh Mais on va repartir C'est des petits niveaux Euh Tiens allez Toshiro Euh Non La vice-capitaine de Toshiro Euh Matsumoto Bon Bon allez Alors on n'a pas fait beaucoup de niveaux Honnêtement on vient juste de finir On est déjà une demi-heure Et je vous ai juste expliqué Et je vous ai juste expliqué le scénario de Bleach quoi Ouais je vous avouerai là on est On n'est pas On n'avance pas bien Mais j'ai envie de faire un petit peu durer Honnêtement j'ai envie de faire un petit peu durer On va faire une trentaine d'épisodes Sur Sur Bleach Euh Et puis bah on s'arrêtera Quand 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 on sera à la fin Enfin Et on attendra que la dernière partie soit développée Par Calab Par Calab Games Pour pouvoir La faire On la fera Ça c'est sûr On ira jusqu'au bout de l'histoire ensemble Bon alors là pareil c'est bizarre Enfin c'est C'est chiant Pour les niveaux ils auraient pu nous mettre Les 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 Je veux dire des versions faibles Des Arrancars présents sur le terrain Dans l'histoire je veux dire On aurait très bien pu se battre Contre Pas contre une version d'Alibelle Mais une version Voilà des autres Arrancars Des Sbires Des Arrancars principales Qui sont là Euh Je sais pas Croiser Wonder Wife Enfin Wonder Waste Pardon Euh Voilà Ce Ce genre de 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 Holo Honnêtement J'aurais J'aurais préféré Rencontrer Euh Plutôt que Voilà Là on recroise toujours les mêmes holos Juste avec des Des niveaux différents Des Un peu plus de vie Un peu plus de force quoi Donc c'est le problème C'est le problème de jeu honnêtement Il est trop répétitif Sonne C'est le problème de jeu , Mougli Fruits d'eau Pour le moment ça s'est plutôt bien passé Donc voilà Baraghan se pose des questions sur les stratégies Parce que le premier c'est C'était le roi du Waco Mundo mais c'est pas le plus malin Donc il essaie de comprendre Pourquoi on va pas vers la Soul Society Pour aller récupérer tout de suite la ville de Kura Mara Pourquoi on fait pas demi-tour pour aller directement Choper Kura Kura Et puis il se dit Ouais mais finalement si on détruit ses piliers C'est vrai que ça peut marcher Voilà En attendant Voilà ça se borde Les autres Shinigami se battent Donc ce sont essentiellement Les vice-capitaines qui gèrent les piliers Enfin qui sont en défense des piliers Donc on a vu les 4 capitaines qui étaient là Il y avait Asagi Il y avait Ikaku Enfin voilà Donc ce sont eux qui gèrent en attendant L'affaire Voilà 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 Alors là c'est un des premiers combats Comment le Ça va être le premier combat Izuru contre Abirama Abirama c'est un sbire de Baragan C'est un fractionné ça Et puis Enfin Honnêtement le combat Enfin il est pas mal Honnêtement le combat est pas mal Mais le problème c'est que le Enfin Le pouvoir de Yuzu Est trop cheaté Honnêtement il est trop cheaté Le pouvoir de Izuru Je vous rappelle le pouvoir de Izuru C'est comment Quand son Alors une fois en Sekai Seulement Quand son Zen Pacto est en Sekai Tout ce que le Tout ce que le Zen Pacto touche Double de poids C'est à dire que voilà Il En fait Il va toucher les ailes De Abirama Qui va Plusieurs fois Oula Excusez moi On est à 30 Attends que tu as noté 37 minutes Il y a eu Bon c'est rien C'est juste un Un message Voilà bon On voit pas mal de Comment de Donc des Des fractionnesses en fait Qui vont se battre Pour détruire les piliers Je vais voir sur Sur Facebook Alors ça c'est vraiment Un inconvénient De tourner sur mobile C'est que voilà Quand je reçois un message Sur 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 Messenger Ok d'accord Oh mais merde Ok j'ai battu 300 ennemis Aujourd'hui Ça va Tout va bien Ça va Voilà, donc au départ, en fait, ça se passe en deux étapes, ce combat D'abord, il y a le combat, je veux dire, normal, à l'épée normale Ouais, puis ça se balance des piques, enfin Enfin, voilà Donc finalement, Izuru sort son Sekai Et, voilà, Abirama sort, enfin, libère également son Impacto Et c'est là que, dès le moment où Izuru sort son Sekai, c'est terminé, quoi Il y a Mamamoto qui a réussi, il y a Mamamoto, n'importe quoi Matsumoto, qui est parvenu à le, comment, à battre, enfin, à tenir tête à Izuru Mais, voilà, bon, donc, Abirama fait vraiment pas Là, Izuru explique le pouvoir de son Impacto A chaque fois qu'il touche les ailes Donc, il a vraiment cloué au sol Et là Voilà, et en fait, si vous avez regardé le Impacto de Izuru, en fait, il est... Il est replié sur lui-même Pourquoi ? Voilà, vous voyez la forme de son Impacto, un petit peu derrière le truc En fait, ça sert à... Ça sert à une chose C'est qu'une fois que l'ennemi est au sol Voilà Ça sert à ça Ça sert de guillotine inversée C'est... Son... Le Impacto d'Izuru, en fait, incarne réellement la mort, quoi C'est vraiment... Ça écrase l'ennemi Pour ensuite pouvoir lui couper la tête, quoi C'est vraiment ça, le Impacto d'Izuru Il sort ça que son Impacto est méga cheaté C'est... Il n'y a rien qui peut résister à Izuru, quoi Voilà, et donc là, Izuru tire un seul coup C'est très... C'est très subjectif, hein Même dans le manga, hein C'est pas seulement là pour le... Pour le jeu C'est très subjectif On voit juste la main d'Izuru qui se redresse On entend un son de là, mais terminé, quoi C'est comme ça que... Que Haribama... Disparait Mais non, mais c'est génial Honnêtement, c'est génial Izuru, ça pourrait très bien être un vice-capitaine Qui... Je suis sûr qu'elle est fanart de lui, hein Tellement il est cheaté Bon, ensuite, on a Yumi Chika et Charlotte Alors... Wouah, j'ai pas... Franchement, ce combat-là, je le trouve ridicule Parce qu'en fait, les mecs essaient de faire un concours de beauté, quoi Charlotte, c'est un... C'est un arancard Qui a des goûts vestimentaires vraiment douteux Et Yumi Chika, voilà C'est pareil, c'est le mec qui se prend pour le beau gosse, donc Voilà, quoi Donc c'est vraiment un combat de... Comment dire Voilà Je pense que tout le monde a compris ce que je pense de... De ce combat On va le faire très très rapidement Voilà, voilà... Allez, c'est parti Non, lui d'abord Oh, c'est pas vrai Bon, il faudra vraiment que... C'est chiant ce truc En plus, je peux pas le désactiver Enfin, il faudrait que je le désinstalle, en fait Mais le problème, c'est que j'en ai besoin pour le travail également, Messenger Ouais, c'est bon, ils m'ont pas gelé J'ai cru qu'ils allaient me geler Bon, de toute façon, si je dois faire du montage sur cet épisode Je vais devoir m'arrêter plus tôt C'est le problème, c'est à chaque fois que je reçois un appel Ou que j'ai un message sur Messenger Voilà, bon Bon, ça se balance des pics, ça... Non, c'est con Je trouve ça complètement idiot Allez, hop, skip Je suis désolé, je trouve ça idiot Est-ce que j'en ai un troisième ? Non Ah, c'est beau, ça, de voir ça Toshiro et Ichigo qui se battent ensemble Enfin, qui se battent côte à côte Ça, c'est beau de voir ça Oh, tiens, d'ailleurs, ce soir, peut-être que je vais me retaper Moi, c'est Diamant de Strebellion C'est un des films de Bleach Où, justement, où le personnage principal, c'est Toshiro Et... Enfin, les personnages principaux sont Toshiro et Ichigo Et ils se... En fait, l'histoire se base sur le passé de Toshiro Et clairement... Oh, Diamant de Strebellion Allez, après Alverse C'est mon préféré Bon, allez, hop Ah, merde On va switcher On va switcher un petit peu Le temps juste d'économiser Ichigo Ok J'en switcher Ok Ça, ça sent mauvais, par contre Ah, je ne m'attendais pas à sa libération Je dois l'avouer Ça ne va pas le faire J'y crois pas Ça ne va pas le faire sur le dernier Ah la vache Bon Ça s'est passé Ça s'est passé très très mal Bon, alors là, oui Là, on va avoir une révélation sur Yumi Chika Ouais Bon Je vous l'explique rapidement Yumi Chika, en fait Il donne un nom à son Zanpacto Je ne sais plus lequel Je ne l'ai pas retenu C'est vraiment pas un... En plus, ce n'est même pas un vice-capitaine Yumi Chika C'est un troisième siège Donc... Donc il n'est pas intéressant Enfin, je ne le trouve pas intéressant Donc, en fait, le nom de son Zanpacto n'est pas le bon En fait, il donne un mauvais nom à son Zanpacto Ce qui le met en colère Parce qu'en fait, Yumi Chika utilise un Zanpacto Qui, en réalité, utilise le Kido En lui donnant un faux nom Il arrive à le demi-libérer, en fait Ce qui lui donne cette forme-là Qui est une forme de combat Mais en fait, ce n'est pas le vrai nom de... Voilà, ce n'est pas le vrai nom de son Zanpacto Qui donne à chaque fois qu'il l'appelle Ce qui fait que le Zanpacto se met un petit peu en colère Et ne fait qu'une demi-libération Or là... Voilà Sa forme libérée, c'est vraiment du Kido quasiment pur Et là, en fait, Yumi Chika utilise ce pouvoir-là Parce qu'il est seul avec son adversaire Là, en fait, le pouvoir de Charlotte Les a enfermés Dans un endroit qui est complètement invisible Où les autres, en fait, ne peuvent rien voir Donc c'est pour ça que Yumi Chika Se permet d'utiliser ce pouvoir Bon, voilà Allez, hop Allez On a réussi à quoi ? Trois minutes ? Ouais, on a réussi... Eh bien, à cinq secondes près, quand même Pour les trois minutes Attendez, je vais juste remettre mon Audacity devant Bah écoutez De toute façon Voilà On est à... On est à cinquante minutes Je vais m'arrêter là On se tapera les... Les deux derniers combats Donc ce sont les combats des piliers On s'est fait deux piliers aujourd'hui En gros Deux combats qui se passent au niveau des piliers Là, au début Donc, eh bien, je... Je vous dis... J'espère que cet épisode vous a plu Et puis, bah, je vous dis